Y a-t-il un code de conduite, autrement dit des règles de savoir-vivre à adopter lorsque on se trouve dans un escalator ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Eh bien oui, il existe des règles qui, je dirais, sont au nombre de quatre. La première, c'est que vous êtes censé vous tenir sur la droite de l'escalator de façon à ce que s'il y a des gens plus pressés que vous qui désirent descendre ou monter ces escalators à grande enjambée, eh bien, ils aient la place. Et de ce fait, si vous êtes encombré de sacs, de poussettes, de valises, que sais-je, vous n'êtes pas censé les poser sur votre gauche, mais bel et bien devant vous ou derrière vous de façon justement à ne pas obstruer ce passage. La troisième règle, c'est que dans le même ordre d'idée, si vous êtes accompagné d'une personne, cette personne n'est pas censée se mettre à côté de vous, mais bien derrière vous ou devant vous pour les mêmes raisons. Et puis, la dernière règle, c'est que lorsque vous arrivez soit en bas de votre escalator, soit en haut de votre escalator pour ne pas obstruer le passage et que tout d'un coup, ça fasse un petit peu embouteillage, eh bien, vous êtes censé vous écartez le plus rapidement du passage de façon à ce qu'il y ait une fluidité de mouvement. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. J'espère que cette vidéo, brève mais utile, est intéressante pour vous. J'ai eu du plaisir à la faire pour vous. N'hésitez pas à la partager si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne où je prodigue des conseils, non seulement sur le savoir-vivre, mais surtout sur le look, sur la mode, sur les accessoires, sur les vêtements, etc. Eh bien, abonnez-vous. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada